Musique Eh bien salut à tous les amis c'est Virtueux j'espère vraiment que vous pétez la forme Ecoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA V Online sur PS4 On est avec Pierre comment vas-tu ? Eh bien très bien Eh bien très bien Aujourd'hui on se retrouve pour un test Un test que vous m'avez pas forcément demandé Mais que je me suis dit que ça peut vraiment être super intéressant Cette fois-ci c'est pas un test à la con mais c'est vraiment un test super intéressant Le test va consister à balancer des bombes sur des véhicules qui sont plus ou moins lourds Et des véhicules qui sont plus ou moins blindés Pour voir combien de bombes il faut pour pouvoir les détruire, les mettre en feu ou quoi que ce soit Donc j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire Si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas de lâcher l'énorme pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Et à me donner d'autres idées de test de bombes à faire dans l'espace commentaire Peut-être qu'il y a des véhicules que vous allez penser qu'on devrait faire dans cette vidéo Mais qu'on a pas fait si jamais vous le remarquez bah faites le moi savoir dans l'espace commentaire Si je vois qu'il y a beaucoup de véhicules peut-être qu'on fera un épisode 2 avec Pierre Et du coup on va commencer tout de suite avec le tank On fera ensuite le cuirassé, le centre d'opération mobile, l'APC Et je me souviens plus de l'autre véhicule mais il y a un autre véhicule Et du coup bah on est parti Pierre qui est actuellement en tank juste en dessous de moi Donc du coup j'ai pris le tula Comme ça au moins je peux rester en stationnaire sur lui On va voir combien de bombes il faut pour pouvoir détruire un tank Alors c'est parti N'hésitez vraiment pas à faire vos estimations aussi dans l'espace commentaire Toi tu dirais combien ? Euh je mise sur allez 5 Moi je mise sur 3 Ok on est parti Alors 1 Attends Ah attends faut que j'ouvre ma trappe peut-être ça peut être utile Oui peut-être Ok Ok alors c'est parti 1 Faut aussi que je la mette à côté de toi Donc 1 Parce que là t'as quand même touché avec la fragmentation et tout 1 Ouais ouais 2 What ? Il est déjà mort ? Ah 2 Ouais et je suis pas mort en plus Ah bah non vu qu'on est dans le même Ah ouais c'est sérieux 2 Après c'est peut-être parce que j'ai les bombes les plus puissantes Parce que j'ai mis les bombes à fragmentation Ou peut-être qu'avec les autres bombes c'est un peu moins Mais 2 sérieux ? Ah ouais fragmentation ouais Ah putain c'est chaud Parce que là les fragmentations elles font beaucoup de dégâts quand même comparé aux autres Ah fragmentation ouais ça doit être spécialisé pour les véhicules du coup Peut-être pour ça qu'elles se ressemblent toutes Ils ont chacun une spécification et peut-être ça c'est véhicule quoi Je pense aussi à mon avis mais bon on peut pas non plus De manière la majorité des personnes achètent les bombes à fragmentation parce que c'est le plus puissant Donc bon autant rester comme ça Vas-y monte dans mon avion on va aller chercher le centre d'opération mobile maintenant Parce que le centre d'opération mobile vous savez très bien à quel point il est bien blindé Il est bien bien puissant ce fameux centre d'opération mobile Donc on va voir combien de bombes il va falloir pour pouvoir le détruire Il me semble que je peux détruire mon propre centre d'opération mobile Il me semble que je peux le détruire le mien Je pense à rien j'en ai pas Ok donc là il y a le centre d'opération mobile On va y aller directement On ouvre la soute Alors c'est parti ouvre la soute Allez ouvre Ok donc on va se placer directement en stationnaire juste au dessus On va se lever un petit peu Alors on est parti Donc une bombe Deux bombes Trois bombes Quatre bombes Cinq bombes Cinq déjà Six Sept Huit Neuf Dix Onze Le centre d'opération mobile a été détruit et renvoyé au bunker Donc il faut onze Putain mais c'est énorme Il faut onze bombes Pour pouvoir détruire le centre d'opération mobile C'est complètement ridicule pour le tank De prendre seulement deux bombes et de se faire exploser Et un centre d'opération mobile il en faut onze Onze bombes Pour le centre d'opération mobile C'est un petit peu énorme C'est un petit peu abusé Pour pouvoir le détruire Il faudrait limite même pas rester en stationnaire au dessus de lui Il faudrait directement larguer des salves des tapis de bombes directement Et encore il faudrait faire plusieurs passages pour pouvoir le détruire directement Sachant qu'il va bouger donc ça risque d'être un peu compliqué T'en penses quoi tout va pire ? Bah je pense que là t'as fait avec les bombes en fragmentation alors imagine avec les autres Ah ouais c'est chaud là Ah il va en falloir peut-être le double Ah ça j'en sais rien Ah ouais c'est quand même abusé Donc moi j'aurais pas parti sur onze J'aurais peut-être parti sur cinq parce qu'il est quand même assez puissant Mais bon ça fait quand même un beau petit paquet de bombes Je vais laisser maintenant Pierre conduire ce tu là Il va se mettre en stationnaire sur moi Maintenant ce que je vais faire moi c'est que je vais demander le cuirassé On va voir si le cuirassé il peut survivre au moins à une des bombes que le tuila peut posséder Donc c'est parti on va attendre que l'avion vienne me larguer directement le cuirassé Alors je parie sur deux moi Deux grand maximum Une à mon avis il va mourir Deux c'est vraiment le grand maximum Au delà de deux je pense que ça va être un petit peu abusé Alors on va voir ça tout de suite Tu paries sur combien toi ? Euh trois ou quatre je sais pas Vas-y bah c'est parti de l'arc quand tu veux Mets-toi bien ou sur toi par contre toi Ouais Evite de le défendre aussi Bah je me suis mis en caméra à bombe et j'aurais pas dû Oui mais toi pas en carrément à bombe hein t'inquiète Hop j'arrive Ok vas-y C'est drôle comment t'avances Allez hop c'est parti vas-y balance les bombes Ah non mais descends un peu hein t'es pas obligé de te mettre aussi haut Il va y arriver Il va y arriver Oh lolo il va y arriver Il est pas ça mais c'est la première fois que je pilote celui là Tu vas y arriver Pierre Ah 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 Oui je vais y arriver Tu vas y arriver Oh lolo 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 Bah après c'est quand même un hélicoptère hein Ouvre là c'est tu restes ta puissance Il est vraiment lourde Elle est ouverte là non ? Non Ah Là elle est ouverte Ok Attends mais arrête de bouger C'est d'abord ça Bah en fait j'y touche vraiment pas Vas-y c'est bon là C'est bon ? Alors Une Deux Deux On va monter plus en dessous Vas-y Trois Quatre Cinq Ça sert à rien Ça sert à rien arrête Descends Je perds même pas Je perds même pas de vie Ah parce qu'on est en En organisation Ah oui c'est vrai Attends 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 Et oui Démissionner Vas-y remonte Ouais parce que je trouvais ça un petit peu bizarre De ne pas perdre un seul chouïa de vie quoi Vas-y ouvre la soute Par contre ça me fait viser automatiquement sur toi je comprends pas Voilà C'est pas grave Ah voilà C'est bon je suis bon T'as ouvert la soute ? Euh Je suis en train Je suis en train Vas-y largue Une Une Deux Trois Donc Il faut Trois bombes Pour pouvoir détruire un cuirassé Ok Ce résume Il en faut deux pour un tank Il en faut trois pour un cuirassé Et onze Pour le centre d'opération mobile Je trouve que c'est un petit peu abusé pour ça Parce que vous dites que le mec Je recule un petit peu Ok donc on vient de récupérer un tout nouveau tu là On va maintenant faire le test avec l'insurgent Donc je vous rappelle qu'on a déjà mis une bombe sur l'insurgent Il n'est pas mort On va en mettre plusieurs On va voir combien il en faut On est déjà à une Allez décolle l'avion Voilà tranquillement Ok Donc l'insurgent est juste là Ensuite il nous restera plus que l'APC à faire Alors c'est parti On a déjà une bombe Deux bombes Trois bombes Quatre bombes Cinq bombes C'est un peu bizarre ça Six Putain mais il est résistant Seven 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 bombes pour pouvoir détruire l'insurgent Bien évidemment c'est des bombes à fragmentation Donc c'est des bombes qui coûtent le plus cher Donc on récapitule Il en faut deux pour le tank Onze pour le centre d'opération Seven Pour l'insurgent Et il en faut trois Pour pouvoir détruire le cuirassé Euh... Est ce que c'est moi ou ce n'est pas du tout logique ? Aucune logique là-dedans J'étais à 5 T'as aucune logique c'est sérieux Je pensais vraiment que le tank allait résister plus que ça Ok donc il y a un abonné qui m'a Donné son APC Puisque moi vu que c'est un véhicule personnel Et bah je ne peux pas l'avoir Enfin je peux pas avoir le Tula et le APC En même temps du coup on est parti Pour terminer ce test A votre avis combien de bons faudra-t-il pour détruire le APC Moi je dis 2 Moi je dis 2 pour le APC alors c'est parti La première Une Deux Trois Quatre Cinq Six 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 bombes pour pouvoir détruire le APC Alors vous en faites pas même si les bombes tombent à côté du APC Ca fait quand même des dégâts puisque c'est des bombes à fragmentation Donc ça fait des dégâts un petit peu Tout autour Donc au final on résume bien la situation Il faut 2 bombes à fragmentation pour pouvoir détruire le tank Le véhicule qui est censé être le plus blindé normalement Ensuite il faut 11 bombes à fragmentation pour pouvoir détruire le centre d'opération mobile Donc il faut vraiment pas mal de bombes Je ne vous conseille pas de détruire un centre d'opération A l'aide d'un avion utilisez autre chose je sais pas quoi mais utilisez vraiment autre chose Ensuite on a fait le test avec le cuirassé et il faut 3 bombes à fragmentation pour pouvoir détruire le cuirassé Donc on va dire que c'est plutôt pas mal si un cuirassé qui vous embête vous lâchez un petit tapis de bombe Et il ne fera pas une seule seconde sous ce tapis de bombe Ensuite on a fait avec le insurgent et il en fallait 8 Donc 8 pour le insurgent c'est vraiment abusé Et on vient de finir avec le APC Et pour le APC il en fallait un total de 7 7 bombes pour pouvoir détruire le APC C'est un petit peu plus qu'un tapis de bombe Puisqu'un tapis de bombe ne comporte que 5 bombes Si je ne dis pas de bêtises Regardez on va se faire des petits tapis de bombe comme ça Voilà un petit tapis de bombe c'est 5 bombes grand maximum Donc il faudra faire un tapis de bombe plus 2 Pareil pour l'insurgent Et pour le centre d'opération mobile il vous faudra quasiment 2 tapis de bombe Sinon pour le tank et le cuirassé un seul tapis de bombe devrait suffire Donc voilà on arrive enfin à la fin de cette petite vidéo de test J'espère en tout cas qu'il vous aura fait plaisir J'espère vous avoir pris pas mal de choses sur les avions, les bombes etc Au moins vous savez quelles bombes utiliser en fonction des véhicules Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo C'était Virtuose Je remercie tous les abonnés qui étaient présents dans cette vidéo Et surtout celui qui nous a prêté l'APC Je remercie aussi Pierre d'avoir participé à cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Pierre et moi on vous dit à la prochaine C'était nous deux Et c'est tout quoi Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz